Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Alors, vous avez le 3 d'épée, le jugement, la force, le 7 de denier, la tour et le 2 de bâton. 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage. Il y a des énergies fortes qui sont présentes pour vous et il y a vraisemblablement, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui vous secoue, qui vous a secoué, qui vous secoue encore. Là, c'est aussi l'univers qui vous dit, mais t'inquiète pas, quelque part c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup, on vous invite à tenir bon, à tenir la distance, à ne pas vous laisser abattre. Et il y a vraiment une résurrection, un renouveau, quelque chose qui va en sortir de bon. Et puis de toute façon, c'est ce que vous appelez de vos voeux, c'est ce que vous voulez vraiment cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est de la déception, c'est de la blessure, c'est de la fatigue, c'est de la tristesse. Alors, bon, vous savez mieux que moi dans quelles circonstances vous avez été atteint, touché, blessé par une situation, une personne, une relation. Ça peut être dans le travail, bon, le cœur est touché, mais ce n'est pas nécessairement amoureux. Pour certains, ce n'est pas nécessairement que l'extérieur qui vous a fait mal. Ça peut être aussi symboliquement ces épées qui sont plantées dans le cœur. L'épée, c'est le mental aussi. Le mental et la communication. Dans quelle mesure, vous-même, votre mental a blessé votre cœur. La communication intérieure, le bavardage intérieur, dans quelle mesure vous avez eu des « je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je n'y crois pas, je n'y crois plus, ce n'est pas pour moi, de toute façon, ça va se casser la figure, de toute façon, c'est toujours la catastrophe. » Et ça vous a blessé le cœur parce que vous avez verrouillé votre cœur, vous avez empêché votre cœur de s'épanouir pleinement. Maintenant, vous voulez de la guérison, vous voulez mieux que la guérison, vous voulez de la résurrection avec le jugement. C'est un retour à la vie, c'est un renouveau, c'est aussi de l'inattendu. Vous avez envie, pour certains, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie, d'ailleurs, alors bon, je vous le dis, ce n'est pas pour cette semaine non plus, ceux qui ont envie d'un grand bouleversement, de « allez, il y a tout qui s'écroule, et puis alors on détruit tout d'un coup pour reconstruire ailleurs, on veut vraiment l'inattendu, on veut un truc qui nous secoue les puces pour sortir de ce 3 d'épée. » Ce n'est pas cette semaine que ça arrive, le côté inattendu, vif, rapide, bouleversant, ça ne vous aide clairement pas cette semaine. Vous l'avez en challenge et la force, ce qu'on vous conseille, c'est au contraire la lenteur et la patience. Vous avez le 7 de denier, c'est l'énergie du jardinier qui, lentement, patiemment, a sélectionné ses graines, a défriché son jardin, a planté ses graines, a suivi l'évolution de la météo pour protéger les premières pousses, etc. Il y a cette lenteur d'observer, de suivre le cours des choses, le rythme de la nature. Donc, en conseil, on vous invite à faire votre part. Ce jardinier, il fait ce qui dépend de lui. Mais il sait aussi qu'il y a la part de l'univers, il y a la part de la nature. La plante ne va pas pousser plus vite s'il lui tire sur la tête. Il n'a pas de prise sur la météo. Il peut réagir à la météo. S'il sait qu'il va tomber de la grêle, il va faire en sorte de protéger ce qu'il a planté et ce qui est en train de pousser. Donc, faites ce qui est en votre pouvoir, mais soyez patient, laissez du temps aux choses, aux gens qui sont impliqués. Laissez-vous du temps aussi à vous-même pour que quelque chose se développe, s'expanse intérieurement. Quand on a besoin de se remettre d'une blessure, d'une déception, c'est pas en essayant de tourner la page hyper rapidement qu'on guérit véritablement et qu'on ramène, qu'on revient à la vie après une déception comme ça. Symboliquement, ça peut être, pour illustrer, ça peut être quelqu'un qui apprend que son conjoint, sa conjointe l'a trompé. Et puis, évidemment, c'est une grosse blessure. Et de vouloir tout de suite décider que, puisque c'est comme ça, je souffre tellement que c'est fini. Voilà tes valises, je te mets à la porte, je te quitte et on n'en parle plus. Le jugement dit qu'il peut y avoir aussi un renouveau, une renaissance. Et on vous conseille de poser les choses à plat, de faire votre part. Alors, faire votre part, c'est pas dire amène, mais c'est faire votre part de digérer la nouvelle, de digérer la blessure, de dire aussi ce que vous avez sur le cœur, de prendre le temps de communiquer. Il y a de la communication ici, de prendre le temps de communiquer avec l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Voilà ce que moi ça me fait, comment toi tu vois l'avenir, comment moi je vois l'avenir. Pour l'instant, finalement, j'en sais rien, parce que c'est surtout la blessure que je sens et que je vois. Donc, de ne pas se précipiter et de voir un petit peu comment la situation va évoluer. Bon, c'est un exemple, je ne dis pas que tous les taureaux vont vivre ce genre de situation-là. Mais, en résultat, j'ai quand même une notion de sortir d'une zone de confort, de sortir d'une zone connue, je dis zone de confort, qui n'était pas nécessairement confortable, mais elle était connue, d'accord ? Donc, ça reste une zone de confort, quand bien même tout n'était pas agréable dedans, vous aviez vos repères. Pour l'instant, cette semaine, vous n'en sortez pas de cette zone de confort. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez de la résurrection, vous voulez revivre, vous voulez du changement, vous voulez être vraiment sur votre vraie voie, être avec la bonne personne, être sur le bon chemin de vie, le bon projet, le bon boulot, répondre à votre mission de vie, être pleinement vous-même. Mais pour être pleinement vous-même, il faut déjà retrouver la santé. Donc, en résultat, vous n'avez pas quitté la situation réelle, matérielle dans laquelle vous êtes. Vous avez toujours les mêmes repères, mais vous êtes en train d'évaluer la situation. De peut-être peser les choses, prendre une décision, comment je m'y prends, si je dois m'extraire d'une situation qui m'a fait mal. Ce n'est pas en écroulant tout, en deux temps, trois mouvements, que ça va être le plus porteur. C'est en prenant le temps de préparer les choses. Donc, si je dois quitter, si je dois partir, si je dois changer quelque chose dans mon environnement pour être beaucoup plus à ma place, pour me sentir bien. Le 3DP, je fais une petite parenthèse. Je vous disais, c'est de la blessure, ce n'est pas nécessairement l'extérieur qui vous a attaqué. Mais vous pouvez vous sentir dans cette blessure, dans cette douleur de cœur parce que vous faites un boulot depuis dix ans qui, clairement, ne vous correspond pas. et vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est de répondre à votre vraie mission de vie, de faire le vrai boulot qui vous correspond le mieux, de répondre à vos aspirations profondes. Mais bon, poser ma démission du jour au lendemain, ce n'est pas sécure. Il vaut mieux quand même préparer le terrain, voir comment ça va se déployer. Je peux déjà commencer à poser des actions pour répondre au mieux. à ce qui m'appelle, mais il faut aussi que la situation se développe. Déjà que ça se développe en moi, sans doute de la confiance à renforcer. Vous êtes quand même dans un ressenti de maîtrise. Vous êtes très déterminés cette semaine, les taureaux. Vous avez envie de tenir bon, vous avez envie de suivre ce qui vous appelle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Vous êtes très déterminés à sortir de ce qui vous blesse, de ce qui vous convient plus pour aller vers ce qui vous expanse, ce qui vous convient vraiment. S'il y a des difficultés dans l'entourage et des choses qui sont compliquées, chaotiques autour de vous, vous avez cette force intérieure de ne pas vous laisser non plus happer, déstabiliser, de ne pas vous laisser dégringoler dans la situation qui peut être éventuellement mouvementée. Le jugement, c'est quand même un appel fort aussi du divin, de l'univers. C'est le fameux coup de cléron dans les oreilles pour qu'on ne puisse pas rater l'appel. Alors, il y a aussi un côté déstabilisant quand on se prend un gros coup de cléron dans les oreilles. Ça peut être une relation karmique, quand on, j'en parle systématiquement, quand je parle de relation karmique, je précise bien une relation karmique, ce n'est pas nécessairement fait pour finir ensemble sur le mode ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est avant tout fait pour guérir, pour dépasser des blessures, pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour grandir, pour évoluer, pour revenir vraiment à qui on est. Donc, quand on a une relation karmique, un appel de mission de vie, quand on a le coup de cléron dans les oreilles du jugement, évidemment que c'est chaotique, c'est déstabilisant, c'est bouleversant et on a envie aussi de maîtriser, de tenir bon pour pas que tout s'écroule. Ne vous laissez pas abattre, d'accord ? N'ayez pas l'impression que votre monde s'écroule et que je ne sais absolument pas comment composer avec ça. Bien sûr que si vous savez, vous avez cette force, cette maturité, ce discernement aussi, j'entends cette détermination à ne pas vous laisser dégringoler dans la situation et au contraire apprendre les choses avec réalisme, être très pragmatique aussi dans la situation, de dire attends, on ne s'emballe pas, on se calme, ok, ce n'est pas ce que j'avais prévu, ok, je sens que ça m'appelle mais je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Tranquille, tranquille, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour préparer les choses, pour calmer le jeu et pour poser dans la sécurité, dans la matière, là on est en train de faire pousser des choses qui vont symboliquement nous nourrir. On est vraiment dans les ressources. Donc qu'est-ce que j'ai déjà comme ressources à ma disposition, sur lesquelles je peux m'appuyer, qu'est-ce qui me donne de la force intérieurement de puiser dans la force en moi, dans ma confiance, dans ma détermination, de savoir que c'est vraiment fait pour moi, qu'est-ce que je peux planter, qu'est-ce que je peux expanser pour que ça donne des résultats. Concrètement dans la matière, si je suis appelé par une relation, par un projet, par un boulot, peu importe ce que c'est, même si je n'ai pas encore tous les éléments et je ne vais pas me précipiter, quels sont les premiers pas, les premières actions, les premières paroles que je peux poser cette semaine qui ne vont pas radicalement me sortir de ma situation existante, mais qui vont préparer le terrain pour demain pour que je puisse pleinement évoluer, que je puisse pleinement passer, concrétiser cette envie, aller prendre cette direction. Donc en résultat, vous êtes en train d'examiner la situation, là il y a un côté, cet homme il est en train d'observer du haut de sa tour, on imagine, quand on voit le décor, on imagine la hauteur de la tour et le vide qu'il a sous les yeux. Donc ça représente quand même cet appel, ce changement auquel vous aspirez, ça représente en même temps un sacré changement pour vous, un sacré saut dans le vide quelque part, mais justement, vous n'avez pas envie d'y aller à la façon, je saute dans le vide, je me jette là-dedans, et puis voilà, vous évaluez tranquillement, posément, et tant que vous n'aurez pas suffisamment, alors de ressources matérielles pour certains, suffisamment d'argent, de préparer, de préparer les économies suffisantes pour pouvoir répondre à cet appel, pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer de boulot, pour pouvoir, bon, faire ce que vous voulez faire, tant que vous n'aurez pas les ressources extérieures et suffisamment de ressources intérieures en termes de force, de confiance, de détermination, de sentir que c'est bon, je peux le faire, je suis vraiment décidée, je sais vers quoi je veux aller, parce que des fois, l'appel du jugement, ça commence surtout par nous claironner dans les oreilles à quel point on est malheureux à continuer tel boulot, à vivre dans tel endroit, à être entouré de telle ou telle personne et c'est ça le premier appel. Donc c'est très déstabilisant mais on ne sait pas encore vers qui, vers quoi on va se tourner pour s'extraire de ce qui ne nous convient plus. Donc prenez les choses tranquillement, posément, sans vous jeter à corps perdu dans le changement. Qu'est-ce qu'on vous invite, qu'est-ce qu'on vous propose en message ? Tu peux tout surmonter, c'est beau ça, avec la force, tu peux tout surmonter et tu es prêt à transmettre. Alors tu es prêt, prête à transmettre. On vous dit, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt, prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Là, j'ai l'impression que c'est aussi faire pousser ces choses-là. le jardinier fait pousser des choses qui vont le nourrir, lui, mais vont également nourrir sa famille, son entourage, son environnement. Il fait pousser pour lui et aussi pour les autres. Alors, dans quelle mesure vous êtes en train de vous diriger, de préparer les choses pour transmettre ? Ce n'est pas nécessairement en verbal, mais en changeant de travail, en changeant de carrière, en changeant d'endroit, en changeant de relation, de cercle d'amis aussi, ça va vous permettre d'offrir à d'autres personnes dans d'autres endroits, dans une autre vocation, ça va vous permettre d'offrir qui vous êtes, vos compétences, vos ressources, votre savoir. C'est à la fois vos acquis en termes d'expérience, de savoir intellectuel, de connaissance, ok, mais c'est aussi à travers vous, votre personnalité. votre unicité, vous êtes unique, vous pouvez très bien avoir un savoir que d'autres personnes partagent, mais ce n'est pas parce que vous avez le même savoir que vous allez transmettre la même chose. Le savoir que vous avez transmis par vous sera toujours différent du savoir transmis par quelqu'un d'autre. Je ne suis absolument pas la seule à faire des tirages de tarot sur YouTube et c'est super comme ça, mais j'apporte qui je suis, c'est sur les tarots d'Azraël, c'est les tarots décryptés, vus, transmis, canalisés par Caroline, par moi. Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même teinte, ce n'est pas le, voilà, ce n'est pas les mêmes choses à transmettre que le tarot vu, canalisé, transmis par d'autres personnes. et il n'y a pas à savoir qui fait mieux que qui, personne ne fait mieux que personne, c'est juste des différences, c'est l'identité de chacun qui fait que c'est une richesse et qu'on a des choses à transmettre aux autres. J'ai l'impression que ce qui est important là-dedans, c'est que tu es légitime, d'accord ? Pour ceux qui se sentent déstabilisés à suivre une nouvelle voie, tu es légitime. Et tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté là, c'est chaotique, tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.